Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Alors effectivement, sujet différent, mais vous allez voir que ça se répond sur pas mal de points. Donc il y a des choses qui ont été dites, qui vont pouvoir éclairer peut-être cette présentation aussi d'une autre manière. Je suis donc Hélène Arvid, je suis chercheure à l'université Grenoble-Alpes. Je travaille notamment dans le cadre d'un observatoire qui s'appelle Observatoire des non-recours aux droits et services. C'est une équipe de recherche du CNRS. Peut-être simplement pour dire deux mots de ce phénomène de non-recours dont on va parler ce matin ensemble. Pour nous, le non-recours, il va renvoyer à des personnes qui ne bénéficient pas des droits, des services, plus globalement des offres, notamment publiques, auxquelles elles peuvent prétendre. L'idée qu'on a en observant ce phénomène depuis plus d'une dizaine d'années, c'est pas de se dire il faut à tout prix rapprocher les personnes de leurs droits. Ce qui nous importe, c'est déjà d'entendre ce que dit le non-recours de l'action publique, des offres publiques, par exemple de l'offre de soins, de l'offre de protection maladie. Quand on demande à des personnes concernées par certains dispositifs, certaines aides, ce qu'elles en pensent, finalement ce qu'elles nous répondent, leur difficulté d'accès, leur difficulté d'usage, leur non-envie d'aller dans ces aides-là, dans ces dispositifs, peuvent nous donner, de notre point de vue, des éléments intéressants pour repenser, pour retravailler cette action publique. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est de se dire, en entrant par la question des difficultés d'accès, des difficultés d'usage, des volontés de se replier, vous avez parlé de la question de l'acceptabilité de ce qu'on propose, par exemple d'une offre de dépistage, qu'est-ce que ça nous dit finalement des offres qu'on propose ? Et c'est vraiment ça qui nous intéresse, parce que finalement, dans notre pays, on a une tendance à regarder un petit peu l'action publique par le haut, on se questionne souvent sur ceux qui décident, sur ce par quoi qu'ils mettent en œuvre, mais finalement trop peu sur ceux qui sont les destinataires, nous tous, finalement, de l'action publique. Et ces destinataires, ils ont quelque chose à nous dire, qui peut vraiment nous éclairer, peut-être, là encore, d'une autre manière. Donc l'Observatoire, je vais passer vite, mais on est vraiment dans un dispositif qui a vocation à construire de la connaissance, qui soit utile, bien entendu, pour la recherche, mais aussi pour l'action. Ce qui veut dire qu'on est dans un dialogue un peu permanent avec des acteurs socio-économiques, avec des acteurs associatifs, j'entendais parler de médecins du monde, j'entendais des professionnels, des sages-femmes s'exprimer. On peut, nous, en tant que chercheurs, politistes, sociologues, être amenés à être en discussion avec tout un tas d'autres acteurs, parce que finalement, cette problématique du nombre de cours, elle peut être visible à partir de différents endroits. Et nous, c'est ça qui nous intéresse, de mettre ensemble un petit peu les avis, les points de vue sur ce sujet. Ce qui nous a amenés, il y a quelques années, à travailler, à commencer à travailler avec l'assurance maladie, avec certaines caisses primaires d'assurance maladie, qui nous ont effectivement interpellés, en tant qu'observatoire, notamment la caisse primaire d'assurance maladie du GAR, qui se questionnait sur la non-utilisation de ces aides financières extra-légales. Vous savez, ces caisses primaires d'assurance maladie ont une enveloppe d'action sanitaire et sociale. Elles peuvent prendre de l'argent dans cet enveloppe pour aider des personnes qui auraient des difficultés à financer certains soins, par exemple dentaires, optiques. La caisse primaire d'assurance maladie du GAR faisait le constat qu'il y avait des personnes qui demandaient, à qui on attribuait des aides, et finalement, ces aides-là restaient moins utilisées. Donc, premier réflexe des acteurs de l'assurance maladie, comme de plein d'acteurs, se dire, oh là là, entre guillemets, il nous embête un peu, quoi. On a passé du temps à étudier le dossier, on a statué en commission, et les personnes derrière ne font rien de ce qu'on leur donne. Donc ça, c'était un peu bête et méchant. Heureusement, le directeur est allé un peu plus loin dans sa réflexion, et nous a dit, mais moi j'aimerais comprendre en fait ce phénomène. Et finalement, nous, on avait déjà l'intuition de ce qu'on allait trouver. On a fait toute une enquête qualitative auprès d'une cinquantaine de personnes qui étaient dans cette situation. On a travaillé à entendre ce que les personnes nous disaient de cette situation. Et ce qui ressortait, c'était que finalement, même en étant aidés, il y avait des restes à charge qui étaient encore très difficiles à assumer. Et puis surtout, les personnes nous disaient, mais il y a aussi d'autres obstacles qui se positionnent sur le chemin de ce soin-là. Il y a d'autres choses qui expliquent que peut-être, je n'arrive pas à y aller. Et donc, on est tombé sur ce qui était cette problématique du renoncement aux soins. Les personnes qui, effectivement, déclarent des besoins de soins, ont conscience qu'elles devraient peut-être se tourner vers un professionnel de santé, mais qui, pour une raison ou pour une autre, pour plein de raisons, n'adressent pas leur demande à un professionnel de la santé. Donc, c'était intéressant parce que finalement, la thématique du renoncement aux soins dans le domaine scientifique, elle est quand même travaillée depuis pas mal d'années, par d'autres équipes que nous, mais finalement, pour des acteurs parfois de terrain comme ceux de l'assurance maladie, qui parfois sont un peu loin des réalités quotidiennes, malheureusement, alors qu'ils sont pourtant censés apporter des protections à tout un chacun. Pour une question maire d'assurance maladie, cette question du renoncement, du fait qu'il y avait des personnes qui se mettaient à distance, qui rencontraient des obstacles de diverses natures, qui faisaient parfois le choix de se retirer des soins, c'était quelque part une vraie découverte. La caisse primaire d'assurance maladie du Gard, c'est aussi dit, mais en tant qu'acteur de la protection sociale, on a certainement une responsabilité face à ça, donc on doit investiguer. Donc, ils ont dit, vous, chercheurs, est-ce que vous pouvez nous aider à construire un outil pour observer le renoncement aux soins, pour voir un petit peu sur un territoire comme celui du Gard, qu'est-ce qu'il en est d'un point de vue quantitatif, et puis est-ce qu'on peut avancer dans la, je me disais, caractérisation des personnes concernées à un moment donné, est-ce qu'on peut aussi comprendre un peu plus les causes, de manière à, derrière, essayer de mettre en place une intervention auprès de ces personnes. Donc, ça nous a amenés, en 2014, à créer un outil pour observer, effectivement, ce phénomène du renoncement aux soins, qu'on a appelé le baromètre du renoncement aux soins. Et nous, ce qu'on se disait en tant que chercheurs, et ce qui est, je le disais tout à l'heure, un petit peu notre partie prise, c'est de travailler pas tout seul, on se disait, mais c'est pas nous qui allons passer les questionnaires sur le phénomène, est-ce que c'est pas plus intéressant que ce soit des professionnels, du social, de la santé, qui passent les questionnaires, parce que du coup, en questionnant les personnes sur un hypothétique renoncement, ça va aider aussi ces professionnels à découvrir la problématique, à entrer dedans, à voir un petit peu quelles sont les situations rencontrées par ces personnes qui sont face à des difficultés d'accès et de recours aux soins. Et donc, on se disait, ça peut les aider à s'approprier cette thématique, si tant est que derrière, il y a une action qui tente à se mettre en place. Donc, ce baromètre qu'on a construit, il est assis sur un questionnaire commun de tous les professionnels, je vous montrerai un petit peu certains des items. Et l'idée, c'est pendant une période donnée, sur un territoire défini, tous les professionnels qui sont impliqués dans la passation vont interroger tous les publics qui viennent sur ce sujet du renoncement aux soins. Donc, quand on était en partenariat avec une caisse primaire d'assurance maladie, l'idée en premier lieu, c'était que les professionnels de l'assurance maladie, de ses différentes composantes, administratives, sociales, médicales, soient effectivement des passeurs de questionnaires, mais qu'aussi, sur le territoire du Gard, il y ait tout un tas d'autres professionnels qui puissent être impliqués. Des acteurs des centres communaux d'action sanitaire et sociale, des acteurs du CHU, des acteurs de la CAF, par exemple, aussi. Donc, on a effectivement mis en place un questionnaire qui s'est un petit peu amélioré au fil du temps. Mais voilà, si on regarde un petit peu vite, l'idée, c'est d'avoir des indications sur les personnes, c'est d'avoir aussi des indications sur leur situation par rapport à la complémentaire santé, parce qu'on voit que l'absence de complémentaire peut être un facteur qui va amener du renoncement aux soins. Je crois que les personnes protégées peuvent aussi renoncer à certains soins. On a après toute une question, un tas de questions sur, effectivement, quand les personnes répondent oui à la question « Est-ce que vous avez renoncé à un ou plusieurs soins au cours des deux derniers mois ? » On a essayé de savoir quel est le type de soins concerné par le renoncement, quelles sont un petit peu les causes. Et puis aussi, ce qui nous intéressait, c'était d'appréhender les conséquences du renoncement. Dans les enquêtes préexistantes sur le phénomène, on avait finalement peu d'informations sur les effets des difficultés d'accès aux soins pour les personnes, les effets, effectivement, en termes peut-être de santé, mais plus largement, est-ce qu'on va pouvoir se soigner pendant parfois longtemps ? Ça n'a pas un impact sur la vie professionnelle, sociale, familiale. Donc on a effectivement bâti ce questionnaire et on a commencé à avoir des vagues de passation du baromètre, d'abord dans le Gard, puisque c'était là qu'on nous avait interpellés initialement. Donc on a interrogé à peu près 4 000 personnes et sur ces 4 000 personnes, on en a eu à peu près 30% qui ont répondu, bah oui, effectivement, moi, au cours des 12 derniers mois, ou actuellement, j'ai renoncé à un ou plusieurs soins. Ce qu'on a fait aussi, parce que bien souvent, on nous disait, mais vos études sur le renoncement aux soins, elles sont uniquement déclaratives. Effectivement, c'est une autre partie prise que de prendre au sérieux la parole des personnes concernées. Vous parliez tout à l'heure de reconnaissance, de prendre en considération ce que nous disent les personnes. Et c'est vrai qu'à travers de tels outils, c'est aussi ce qu'on tente à faire. Mais pour essayer de battre en preuve, il y a un certain discours qui nous disait, mais ces besoins de soins déclarés comme renoncés ne sont pas justifiés. On a travaillé avec des professionnels de la santé. On avait effectivement tout un système pour faire des choses confidentielles. Et puis on travaillait avec les médecins traitants aussi, qui étaient parfois ceux des personnes, on a pu arriver à montrer que dans 94% des cas, les besoins de soins déclarés comme renoncés par les personnes étaient justifiés d'un point de vue médical. C'était un résultat important de nos points de vue parce qu'il nous permettait de dire s'il y a un besoin de soins à un moment donné qui est avéré, peut-être qu'après, ce besoin de soins, si on ne le prend pas en charge, il va effectivement avoir des conséquences pour les personnes. On a aussi un extrait de cette enquête quantitative certaines situations pour mener des entretiens qualitatifs. Et on a, en travaillant auprès de 113, tous les guillemets renonçants, on n'est jamais que renonçants, bien entendu, essayé de comprendre ces situations. Ce qui nous est apparu, ce qui nous est apparu essentiel, c'est qu'il y avait une partie importante de ces personnes qui étaient complètement paumées dans le système de protection maladie et de santé qui, effectivement, faisaient part de besoins, de guidances. Vous avez parlé, monsieur Adam, d'accompagnement. Mais effectivement, des personnes qui exprimaient ce besoin d'être accompagnées par rapport aux difficultés qu'elles rencontrent. et elles disaient peut-être qu'en ayant quelqu'un à côté de moi pendant un temps, j'arriverai à me rapprocher des soins et je recomprendrai aussi toute la nécessité d'avoir un parcours de soins qui soit, effectivement, peut-être plus cohérent. Donc, finalement, ce qui émergeait de cette enquête qualitative, c'était vraiment ce besoin transversal de guidance. Vous voyez bien qu'il y avait des personnes qui étaient en recours à des prestations auxquelles elles pouvaient pourtant prétendre. la CNU, c'est l'aide complémentaire santé, la CS aussi, qu'il y avait aussi des personnes qui avaient des droits ouverts mais qui n'avaient aucune idée de comment les utiliser. On avait aussi beaucoup de personnes qui nous parlaient de difficultés à naviguer dans les soins parce qu'elles ne comprenaient pas nécessairement les tarifs, les différentes offres de soins qui étaient aussi présentes sur le territoire. Et donc, il y avait vraiment ce besoin d'être guidé vers les droits et les soins. Donc, de cet outil d'observation du renoncement aux soins, on a peu à peu glissé dans nos discussions avec l'assurance maladie vers l'idée de se dire « mais est-ce qu'on ne peut pas expérimenter un dispositif qui va répondre en fait à ces situations ? » De là, effectivement, est née en 2014 la première plateforme d'intervention départementale pour l'accès aux soins et à la santé, ce qu'on appelle aujourd'hui une opfidase. Donc, finalement, cette opfidase, elle consiste en un système régulier de détection du renoncement. Donc, toujours avec cette idée d'impliquer fortement les professionnels. Bien entendu, les choses ne se sont pas faites comme ça parce que vous disiez aussi, pour arriver à détecter quelque chose, pour arriver à comprendre, il faut arriver aussi à ce que les professionnels eux-mêmes s'approprient le phénomène du renoncement. Ils avaient tout un tas de représentations sur le sujet. Donc, on a bien entendu eu tout un travail d'échange, de formation sur les 113 entretiens, par exemple, qu'on avait menés. On a travaillé à analyser ça avec les professionnels de l'assurance maladie, mais aussi d'autres professionnels du territoire pour aussi se dire « mais attention, par rapport à cette situation, qu'est-ce que j'en comprends ? Qu'est-ce que toi, tu aurais pu faire ? Qu'est-ce que moi, j'aurais pu faire ? » Peut-être qu'il n'y aurait rien dû à faire. En tout cas, essayer d'avoir vraiment des échanges à partir de tout un tas de situations pour toujours travailler à cette appropriation du phénomène pour ensuite arriver à avoir un système de détection un peu régulier de ce phénomène-là sur le territoire. Et puis à partir de là, l'idée était de dire « on détecte » et donc après, c'est des professionnels qui détectent. Ces professionnels, on leur donne la possibilité de saisir une cellule qui est interne à la caisse primaire d'assurance maladie. Et une fois cette cellule saisie, derrière peut être proposé un accompagnement qui soit effectivement le plus adapté possible à la situation de la personne, si tant est bien entendu que cette personne souhaite être accompagnée. Et l'idée était vraiment aussi de faire entendre à l'assurance maladie que ce n'était pas à elle d'imposer à tout prix le chemin vers les soins, c'était aussi de toujours arriver à donner une place aux personnes dans cet accompagnement qui leur était proposé et donc de travailler en permanence à l'assentiment aussi des personnes. Pour ne pas aller que la grande route. Parce qu'on verra après, quand on en sera dans quelques résultats, qu'il y a des personnes qui rentrent dans ce dispositif et puis qui, au bout du compte, pour tout un tas de raisons, ils vont peu à peu se mettre de côté ou abandonner. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une saisine par un professionnel parce que la personne va exprimer effectivement un renoncement. La cellule, avec des accompagnants en santé, qui sont formés à cela dans la mesure du possible, ces accompagnants vont commencer par faire un bilan de la situation, des obstacles rencontrés, quelle est leur nature, mais ce qui est un peu plus, de mon point de vue, du degré d'autonomie administrative et sanitaire des personnes. Alors là, on a eu des discussions sans fin avec les professionnels des FIDAS, qui nous disaient, facile, moi, première personne, je la vois, je sais quoi, si elle est autonome ou pas autonome. Et donc, nous, c'est vrai qu'en tant que sociologue, ça nous questionnait parce que l'autonomie, c'est quelque chose de vaste. On peut en avoir des définitions qui sont là encore un peu diverses et variées. Et puis surtout là, il n'était pas question de dire qu'elle n'est pas autonome dans sa vie, cette personne. C'était effectivement de se concentrer aussi sur ce qu'était peut-être cette autonomie par rapport à des droits et par rapport à des soins. C'était intéressant parce que je faisais des enquêtes aussi auprès des accompagnants. et un me disait vraiment comme ça, non, j'ai bien compris, ça ne doit pas m'amener à dire que cette personne, elle est bonne à rien. Ben oui, effectivement, mais on voit bien tout ça. Il y a cette question de la qualification de la situation de la personne. Et ce qui est dur, c'est effectivement de bien percevoir, en tout cas bien percevoir, de percevoir à peu près ce qui se passe pour, à partir de là, faire quelque chose. Et c'est à partir de là, effectivement aussi, pour espérer que la personne s'investisse dans ce qui lui est proposé. Donc les plans d'accompagnement. L'idée, c'était au bout du compte d'amener les personnes à réaliser les soins qu'elles déclaraient comme renoncés. Et puis, bien entendu, plus loin, c'était d'essayer aussi de mettre en place les conditions pour que les personnes se maintiennent dans les soins. Donc on voit bien que ça, c'est un vaste programme. Il y a ce qu'on met sur le papier et il y a la réalité. À la limite, lever des obstacles, parfois qui sont de nature financière ou juridique, vous pouvez s'en sortir. Mais il y a tous ces obstacles aussi, plus psychologiques, tout ce qui est de l'ordre aussi des méconnaissances, des représentations qu'ont les personnes sur les soignants, sur les diagnostics, sur l'offre de soins. Donc finalement, l'idée était de lire peu à peu comment on s'organise pour travailler sur tout ça, pas seulement en interne d'une caisse primaire d'assurance maladie, une caisse primaire qui ne va pas faire tout ça, mais de manière partenariale. Comment sur un territoire, on arrive effectivement à mieux se connaître pour que les personnes, une fois qu'elles sont rentrées dans ce système, peut-être l'assurance maladie fait un morceau du chemin et puis après, va réorienter aussi vers d'autres professionnels qui vont pouvoir participer à ce travail d'accompagnement vers les soins. Donc les actions qui sont mises en place par l'assurance maladie, bien entendu, c'est des actions sur les droits, mise à jour, ouverture, adaptation, bien entendu, des actions d'information et d'explication que vous avez parlé tout à l'heure, vous l'expliquiez, mais effectivement, peu à peu, il y avait cette idée que ce n'était pas seulement donner de l'information, mais essayer de se demander si les personnes la comprenaient. Il y avait plein de personnes, notamment qui avaient une couverture maladie universelle complémentaire, le CNUC, et qui n'avaient pas compris ce qu'était le panier de soins, qui n'avaient pas donc compris qu'elles pouvaient adresser leur demande à tout professionnel de la santé, parce qu'elles avaient entendu dire que parfois certains ne recevaient pas. Donc essayer un petit peu de clarifier tout ça, d'éclaircir les idées des personnes sur les soins. Et puis, il y avait aussi cette question, on le sait, bien entendu, tout un tas de soins déclarés très fréquemment comme renoncés, notamment les soins d'empères protétiques. Il y avait cette question de, est-ce qu'on arrive à faire des montages financiers pour limiter les restes à charge ? Et donc, là encore, sur un territoire, comment on implique différentes entités pour abonder des enveloppes qu'ils peuvent utiliser pour faire ces montages ? Voilà un petit peu comment les choses se sont passées. Premier travail dans le Gard, élaboration d'un partenaire de renoncement aux soins. Derrière, puisqu'il y avait effectivement des choses qui ressortaient, qui pouvaient donner des vices pour l'action, mise en place d'une première FIDAS. Du coup, la première évaluation de la FIDAS du Gard montrait que ça avait des effets quand même positifs pour les personnes. Du coup, on nous a dit, écoutez, est-ce que vous pouvez étendre, en fait, ce baromètre de renoncement aux soins à d'autres territoires, essayer de nous donner une mesure de ce qu'est le phénomène ailleurs. Donc, on a d'abord fait ça dans les autres départements du Nord-Doc-Roussillon, puis ensuite, dans 18 autres territoires en France. Actuellement, on est dans une nouvelle vague de passation du baromètre, dans 22 territoires. Le diagnostic qu'on a conduit dans les 18 territoires en 2016, il a concerné quand même plus de 29 000 personnes, ce qui nous fournit quand même un joli échantillon pour travailler. Le taux de renoncement moyen qui a été négé à cette occasion, c'est 26,5%. On voit qu'il y a des taux qui sont plus ou moins hauts en fonction des territoires, 33,8% pour la zéro. Effectivement, ce taux, il s'approche de ceux qu'on avait trouvé dans d'autres territoires du Sud. On a quand même une problématique qui est encore plus prégnant dans le Sud de la France, des territoires aussi qui sont très exposés en Renalte-Auvergne, et puis dans le Nord, là aussi, quelques territoires. Mais quoi qu'il en soit, on voyait qu'il y avait quand même des taux un peu incompressibles d'une vingtaine de pourcents de personnes qui, quand on les interroge, effectivement, vont nous dire « Oui, moi, je suis en difficulté ». Du coup, ce qui, pour nous, est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire tout un tas d'analyses sur ces bases de données-là. Donc, on fait bien entendu une première analyse des données pour l'assurance maladie, parce que vous avez bien compris que tout ça, c'est vraiment créer des liens entre la recherche et l'action. Et puis, derrière, nous, on va retravailler toutes ces données dans le cadre d'un programme de recherche qu'on a à l'Université Grenoble-Havre, qui est vraiment sur les trajectoires de santé. Essayez aussi de se dire à un moment donné, ce phénomène de renoncement aux soins, comment on peut le faire dialoguer avec d'autres phénomènes et du coup, voir un petit peu quels sont les déterminants croisés des inégalités sociales de santé. Donc, c'est intéressant parce qu'on a un double niveau de lecture des données. D'abord, un petit peu à plat pour informer l'action. Et puis, derrière nous, on va faire un travail tout poussé de statistiques. Donc, généralisation du baromètre de renoncement aux soins à l'horizon de 1 juin, 2018, on aura passé dans tous les territoires en France. C'est l'objectif et c'est ce qui est planifié. Et en parallèle, puisque la première filasse qu'on a mis en place a quand même montré qu'elle permettait à tout un tas de personnes de se rapprocher des soins, qu'elle permettait aussi à des personnes de disposer de clés de lecture qui pouvaient leur être utiles dans leur vie au quotidien pour accéder à des droits et à peut-être un meilleur état de santé. On a montré aussi que lever les obstacles dans l'accès aux soins, ça permettait à certaines personnes de se rapprocher de l'emploi, d'être mieux dans sa vie au quotidien. Donc, du coup, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie a décidé d'abord d'expérimenter plus largement la PFIDAS et finalement, en 2017, après un échange sur les évaluations qu'on avait menées, a décidé de généraliser cette Caisse-là à toutes les caisses primaires d'assurance maladie de France. Donc, on a trois vagues de généralisation, il y en a une qui est prévue et qui est déjà en cours et puis on en aura d'autres après. Par rapport à ça, nous, on a un accompagnement scientifique aussi parce que vous l'avez compris, l'idée, c'est toujours d'avoir cette lecture distanciée des choses, ce n'est pas d'être bruné dans le guidon et de se dire tout est beau, tout est joli, ça marche fantastiquement bien. Donc, on a toujours un travail d'analyse de ce qui se passe. Je ne vais pas m'éterniser puisque c'est des choses que j'ai peut-être déjà abordées. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on voit qu'il y a des accompagnements finalisés mais qu'il y a aussi un pourcentage qui nous ont déjà d'accompagnements qui ne vont pas au bout. Donc, c'est aussi toujours comprendre ce qui se passe là, pourquoi des dispositifs peut-être de lutte contre nos recours viennent générer leurs propres recours. Qu'est-ce que ça nous dit ? Qu'est-ce qu'on en comprend ? Toujours pareil, qu'est-ce que ça nous dit de la situation de vie des personnes concernées et de comment on peut adapter derrière les actions. Donc, on voit bien, je vais se regarder, on voit bien les effets immédiats de l'accompagnement vers les soins. Nous, on a plus d'incertitudes quant aux effets sur le moyen et le long terme. Vous parliez aussi que sur ce type de dispositif, il y a une question bien entendu de coût. Donc, l'assurance maladie investit beaucoup. Elle met en marche aussi ses partenaires dans la mesure du possible sur ces sujets-là. Elle essaye de dialoguer aussi avec ceux qui faisaient avant elle parce que bien entendu, elle découvre un peu la poudre mais finalement, il y en avait plein sur les territoires qui étaient positionnés. Donc, tout ça, ça nécessite une implication financière, des moyens humains. Donc, finalement, l'idée, c'est aussi de se dire mais est-ce que vraiment, si j'investis aujourd'hui, ça va rapporter quelque chose. Donc, il y a cette question derrière qui se trame de, est-ce que c'est un instrument aussi de la gestion du risque maladie ? Déjà, combien ça coûte de renoncer ? Et qu'est-ce que ça permet comme économie de faire que les personnes se rapprochent aujourd'hui des soins ? Parce qu'en se rapprochant aujourd'hui, ça évite des dépenses plus importantes demain. Je terminerai donc sur cette diapositive-là. Nous, l'accompagnement de cette généralisation qu'on mène, c'est vraiment dans plusieurs directions. D'abord, j'en ai parlé, l'inscription territoriale des TIDAS. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, autour d'elle ou en avant d'elle ou en réfléchissant sur ce dispositif qui se met en place pour plus largement avoir un système de lutte contre le renoncement aux soins ? Donc, c'est vraiment un travail dans une sociologie de l'action organisée sur les territoires. On est aussi sur un peu de la sociologie du travail et de la sociologie des organisations parce qu'une institution qui, pendant longtemps, a ouvert les droits, répondu à la demande, essayé d'aller vite, dématérialiser à fond, à fond, à fond, là, dans tout, met en place une offre d'accompagnement plutôt individualisée qui essaie, justement, de percevoir les besoins tels que les personnes les mettent en mots. Tout ça, ça ne se fait pas comme ça. Donc, on a ce travail aussi de regarder ce que ça change du côté des pratiques professionnelles et des postures. Et puis, quelque chose qui, vraiment, nous, nous intéresse particulièrement, c'est vraiment cette question des effets pour les bénéficiaires à moyen et long terme. Quelle influence sur les parcours de soins et de santé, sur l'état de santé, bien entendu, des personnes. Et donc, quelle question individuelle mais aussi collective ? Parce qu'on voit bien que derrière ces phénomènes de renoncement, je l'ai dit, il y a potentiellement peut-être quelque chose d'économique qui se joue. Mais il y a aussi tous les effets plus sociaux et politiques du renoncement. Parce que dans toutes les enquêtes qu'on a menées, les personnes nous disent beaucoup le renoncement. ne pas pouvoir se soigner, ça me donne l'impression quelque part de ne pas appartenir à la société. Ou ça me donne l'impression de ne pas avoir les mêmes possibilités que les autres. Et nous, ce qu'on voit bien dans tout ça, c'est qu'il y a des formes de ressentiment. Il y a des formes de défiance aussi qui se créent et des défiances qui peuvent s'exprimer sur le plan politique. Donc, c'est aussi tout ça qui nous intéresse et comment, quand on observe, quand on détecte, quand on accompagne, on peut essayer d'avoir une influence sur différentes dimensions de la vie collective, de la vie individuelle et de la vie en collectivité. Donc là, un de nos objectifs pour cette année et la vie à venir, c'est de créer, on a parlé tout à l'heure de cohorte, effectivement, créer une cohorte de personnes accompagnées pour voir ce qui se passe, mais aussi, bien entendu, d'avoir toujours un bon contrôle parce qu'il y a des personnes qui ne sont plus là, qui arrêtent, qui refusent et donc, de mettre toujours en comparaison les résultats avec ces populations qui nous disent aussi quelque chose d'intéressant quand elles disent non, je ne rentre pas dans ce dispositif et j'ai mes raisons de ne pas rentrer. Je vous remercie. Merci.